La perturbation de l'ordre public international par des assaillants dans le nord qui vous des réflexions sont en cours dans le pays en vue du rétablissement de la légalité internationale. C'est ainsi que les étudiants de l'université protestante au Congo sont en pleine deuxième édition des cours intensifs sur les droits de l'homme et des droits internationaux en RDC. Ces projets initiés par le club d'amis des droits du Congo, une organisation qui réunit les anciens de la faculté de droit de l'UPC. Le cours vise à sensibiliser les acteurs œuvrant dans le droit de l'homme, de s'acquérir de l'évolution du droit sur le plan national et international. On a pu constater qu'il y avait l'absence d'unité spécialisée des recherches dans ces domaines de droit de l'homme et de droit international pénal au Congo, dans nos universités. Approfondir leur connaissance dans ces domaines de droit de l'homme et de droit international pénal. Les cours de deux semaines seront subdivisés en deux modules. La première semaine, les participants vont se pencher sur le droit de l'homme. Et la deuxième semaine, les organisateurs ont prévu le cours sur le droit international pénal. Pour donner un outil, des outils aux personnes qui vont avoir la formation, pour être comme étant des défenseurs des droits de l'homme. Parce qu'on ne peut pas défendre les droits de l'homme sans les connaître. La RDC, où le droit de l'homme n'est pas respecté dans sa partie est par le rebelle, l'apport de cette formation peut être d'une grande importance. Elle fonctionne sur base temporelle, elle est limitée par sa compétence temporelle. Vous savez que les crimes au Congo sont commis avant juillet 2002. Maintenant, tous les crimes commis au Congo avant l'avènement de la Cour pénale internationale. Que font-on de ces crimes ? Espérons que ces deux semaines de cours intensifs sur le droit de l'homme et le droit international pénal sortiront des ambassadeurs de droit en RDC.